Alerte-enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour la croix ici, sur toute sa quittude, qui grandit de renneur dans le quartier où je me trouvais... N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et saufs il y a un peu plus d'une heure. Alerte-enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Florent Panny, 54 ans, a trouvé sa voix en chantant, connu des déroutes en flambant, cultive son franc-parler sur trois continents. Fera-t-il bon usage de sa liberté de penser ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? À quoi je pense maintenant ? Je pense que je peux peut-être passer un bon moment parce que j'ai vu le nom du réalisateur, Fabrice Piflin. Et la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, on était sur des fauteuils rouges aussi, mais c'était l'Olympia. Il avait fait la captation du spectacle spécial Brel. Et donc je me disais, comme ça s'était bien passé avec lui et avec ses fauteuils rouges, peut-être que là, une fois de plus, ça peut encore bien se passer. Bonsoir Florent Panny. Bonsoir Marco. J'espère que ça va bien se passer Florent. Oui, j'espère aussi. Faut pas que je te regarde ? Ah ben c'est mieux que de regarder devant, c'est le principe. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai qu'à un moment, moi, quand on me parle, en général, je regarde qui me parle et je le regarde. Oui, mais vous allez voir Florent, à un moment donné, vous allez m'oublier. Et normalement, ça marche comme ça. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir. D'abord parce que vous êtes… Et on va se vousvoyer ? Moi, en tout cas. D'accord, ok. Non mais si vous voulez, c'est bien qu'on m'explique les règles. Je sais à quoi je joue, ok, d'accord. On va jouer ensemble, Florent. Vous êtes l'un des chanteurs les plus populaires, évidemment, de la chanson française. Le plus atypique aussi, puisqu'on le sait. Vous vivez entre l'Argentine, les Etats-Unis et la France. Vous avez un côté ultra cash. Vous dites ce que vous pensez tout le temps, sans filtre. Il suffit de penser un peu, oui. Ça peut vous causer quelques soucis. Et puis, vous êtes un touche à tout. Comédien, éleveur de bétail, entrepreneur suractif, collectionneur fou, de moto, de voiture, flambeur. En gros, vous avez beaucoup d'aspérité. Ça va comme ça pour démarrer ? Oui, c'est bien, c'est bien. Ça va ? Je vais démarrer par une image, déjà, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Une image, je ne sais pas si vous vous en souvenez, assez marrante, a priori pour nous. Regardez. Hé, chef ! Ils ont atteint leur taille adulte, là ? Tu veux que je te dise ? Fred, il n'est pas seulement licencié en maths, tu vois. Écoute. Oh, la vape, qu'est-ce qu'il lui met, là ? Céline, la couche ! Mais t'es fou ! Faut qu'elle s'en tienne ! Ah non, rigolez pas, quoi. Faut qu'elle attendre qu'on est sortis de là, hein. Et on veut déjà la tête ! Non. Fille, va à la cuisine, pas chicher de l'eau bouillante. Quoi faire ? Ce que je sais, moi, il faut toujours de l'eau bouillante dans ces cas-là. Eh ouais. C'était vos débuts ? Vous hésitiez un peu entre la chanson... Pas du tout. Et le comédien, non ? Non, non, en fait, à ce moment-là, la chanson avait vraiment aucune... Enfin, j'étais en train de vivre plutôt ma vie de parisien. Ouais. Et le cinéma s'est un peu présenté à moi par hasard. Je me disais, tiens, ça peut être une corde en plus à mon arc. Et en fait, la chanson, je la développais pas du tout à ce moment-là. J'attendais, peut-être, qu'on m'amène déjà à des chansons ou qu'on découvre mon talent, comme ça. On va se replonger dans cette période tout à l'heure. Et je sais que c'est pas facile pour vous, parce qu'il y a aussi un truc qui vous caractérise. Vous n'aimez que le présent, Florent. Se replonger dans le passé, c'est pas votre truc, quoi. Vous êtes un mec du moment, quoi. Oui, c'est vrai que je vis plutôt dans le présent et puis dans l'avenir. J'ai plus des projections de ce que j'ai envie de vivre plutôt que de vivre dans le passé et de rester collé sur ce qui est passé, d'ailleurs. C'est comme son nom l'indique. Après, le concept de l'émission, je le découvre par la suite et tout le monde me dit, mais c'est tout ce que vous aimez pas, M. Pagny, c'est votre passé. En même temps, je le renie pas, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que c'est juste qu'à un moment, je vis pas dedans, quoi. Allez, on va essayer de comprendre tout ça. D'abord, je vais vous expliquer, Florent, pourquoi je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que quelqu'un qui avait gardé sa liberté de penser, sa capacité de parler et son incapacité à mentir avait toute sa place sur ce divan. J'ai beaucoup de mal, j'arrive pas à mentir. C'est vrai ? Ouais, c'est un truc qui me va pas du tout. Même à la télé ? Encore moins. Ce soir, vous allez donc nous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je suis sûr que vos paroles sans filtre et mes questions sans détour s'enchaîneront aussi bien qu'accouplées sur un refrain. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous êtes un flambeur. L'argent qui vous a manqué, enfant, vous l'avez brûlé, adulte, en décidant que c'était Noël tous les jours et que vous-même, vous étiez le Père Noël. De là où je venais, du milieu dans lequel j'étais, il n'y avait pas de voiture ni de moto. Et puis le jour où ça arrive et où tu prends un peu de thunes, tu fais, tiens, je vais commencer à me faire plaisir. Et puis tu t'achètes tes jouets de gamin. Des jouets par milliers, mais aussi des ennuis fiscalisés. Alors à trop vouloir flamber, vous êtes-vous durablement brûlé ? Autre raison, vous êtes un franc-tireur, un rebelle doté d'un franc-parler au langage imagé. Une phrase répétée 22 fois, un premier degré revendiqué, un message martelé. Alors, Florent, les chansons, généralement porteuses de messages d'amour, sont-elles le meilleur moyen pour rendre des coups ? Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous êtes à l'ouest. Géographiquement, vous vous situez sur le continent américain et psychologiquement sur un continent à part. Des joints en rotation lourde, abreuvent vos neurones, court-circuitent vos synapses et vous ont même inspiré le prénom de votre chien, Ganja. Mais c'est connu, il n'y a pas de fumée sans feu, alors qu'essayez-vous d'éteindre en allumant ces étranges cigarettes ? Et puis la dernière raison, c'est ça. La vie que j'ai, en fait, me rend heureux, c'est-à-dire pouvoir être d'un côté comme de l'autre, librement comme ça et bien à chaque fois, tu vois, j'accède au bonheur. Même si votre parcours s'est montré chaotique, aujourd'hui, vous êtes heureux, content, sympa et souriant. Ce soir, j'essaierai de ne pas casser cette belle mécanique en décortiquant ses rouages. Dans un peu plus d'une heure, je vous restituerai comme neuf. D'ici là, je compte bien percer le mystère. Florent Pagny. J'ai peur qu'il n'y ait pas de mystère. On va voir. Ah, écoute. On commence. En tout cas, tout le monde connaît le Florent Pagny. Le Florent Pagny, poids lourd de la chanson, le juré de The Voice. Mais en fait, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Votre vie, elle est ailleurs, loin de la célébrité, de la France, des chansons. Trois pays, multitude d'activités, au milieu de tout ça, et on va commencer par ça, une femme. Un jour, une femme. Tout à l'heure, on découvrira comment vous la rencontrez, cette femme, mais c'était une période très difficile pour vous puisque, après le succès, vous avez connu la Dèche. On était en 91. Vous vous retrouvez sans argent, sans amis. Et à cette époque, vous rencontrez donc une jeune femme argentine, Azoussena Camano, artiste peintre, mannequin. Vous vous mariez en 2006. Vous avez deux enfants, un cas 20 ans, à elle 17 ans. Et vous consacrez une chanson donc à Azoussena. Et je pense que cette chanson dit tout. D'être tombée plus bas que la poussière Et à la terre entière En vouloir, puis se taire D'avoir laissé jusqu'à sa dignité Sans plus rien demander Qu'on vienne vous achever Et un jour une femme Dont le regard vous frôle Vous porte sur ses épaules Comme elle porte le monde Et jusqu'à bout de force Retour de son écoce Aux plaies les plus profondes Azoussena, vous diriez qu'elle vous a sauvé, Florent ? C'est évident que De rencontrer sa moitié Ça sauve tout le monde Donc c'est à souhaiter A tout le monde Un jour de rencontrer La personne Qui va Qui va t'accompagner Et qui va T'apporter Ce complément Alors nous Les chanteurs C'est souvent compliqué Et puis alors On peut se dire Des fois Comme on est dans la séduction En permanence On peut se dire Qu'on peut passer D'une femme A une autre Moi j'avais bien donné Avant de chanter De ce côté là Donc ce qui avait de bien C'est que j'étais pas frustré Dans ce registre Et quand je rencontre Azoussena C'est vrai qu'on se dit Qu'on a peut-être Quelque chose A partager Quand le temps se met A passer Et que finalement Rien Rien ne diminue Ni du désir Ni du partage Du quotidien Après 23 ans Tu finis par te dire Que oui Bien sûr T'as trouvé ta moitié Sauf qu'il y a 23 ans Vous étiez plus bactère Comme dans la chanson Elle vous a porté Sur ses épaules Ah oui Cette femme Quand je la rencontre Dans la période creuse De ma carrière Et de ma vie Et autour de moi Tout le monde sait Ce qui s'est passé Je viens de passer 3 ans Avec Vanessa Paradis Elle m'a quitté Mes amis m'ont quitté J'ai des problèmes de fils Que je suis franchement En effet Au fond du trou Mes premiers problèmes De fils Et en effet Quand on se rend compte Elle Un jour Je me rappelle Dans la voiture Elle m'a dit Dis-moi pourquoi Tout le monde dit Que tu es mort Que tu es fini Et tu dis Ouais c'est vrai Que je comprends Que tout le monde Puisse te le dire Parce qu'en fait C'est vrai Je suis un peu fini C'est un peu Ce qui m'arrive J'ai eu 3 ans De célébrité J'ai vendu un peu de disques Mais là j'en vends plus Et puis maintenant J'ai plutôt Tu vois On parle plus de moi Parce que je me retrouve Je me suis fait planter Par ma nana Qu'autre chose Mais en même temps Et c'était un peu ma réponse C'était de lui dire Maintenant personne ne sait La capacité Que je peux avoir De revenir Et alors si tu restes avec moi La capacité Peut se décupler Et ça a été un petit peu Ce deal C'était de se dire Bon allez Viens On reste ensemble Et on essaye de voir Si on est capable De remonter la pente Et on l'a plutôt Bien remonté Elle raconte cette période Puisqu'on l'a appelé Evidemment à Soussena Elle dit Il avait toujours avec moi Au début Une attitude agressive Je demandais autour de moi Qu'est-ce qui lui arrive A celui-là Il me déteste ou quoi Et on me répond Non Il essaye de te draguer J'ai compris que son agressivité C'était de la maladresse Je l'ai trouvé alors Trop mignon Avec son agressivité Elle qui savait à peine Qui vous étiez à l'époque Oui oui Mais ça c'était l'avantage C'est-à-dire que d'un seul coup Elle ne me voyait pas Comme quelqu'un Qui passait à la télé Puisqu'elle ne me connaissait pas Et c'est vrai que Bah j'ai jamais été J'ai jamais été un bon dragueur J'ai toujours été Un peu à côté de la plaque Mais en même temps Je suis un mauvais dragueur Mais je peux être séduisant C'est-à-dire que je peux quand même Avoir au bout d'un moment Une certaine séduction Un de vos copains Yvan Kassar Arrangeur et producteur Nous a confié à propos de votre couple Il est tombé sur une femme exceptionnelle Qui est sans concession avec lui C'est une vraie relation Pas une relation showbiz Et c'est un vrai facteur Équilibrant pour lui Bien sûr C'est pour ça que ça tient Depuis aussi longtemps C'est-à-dire qu'elle ne me laisse Rien passer Et elle me cadre Systématiquement Et puis surtout Elle n'est pas fan De ce que je fais spécialement Elle apprécie mon travail Mais en même temps Ce n'est pas Ce qui motive notre relation Ce qui motive réellement Notre relation C'est nos personnalités C'est ça Et pour elle En tout cas Vous tombez amoureux de l'Argentine Vous y allez pour rencontrer ses parents Et elle nous a confié Il est tombé raide amoureux du pays Il était halluciné Il disait Si on a un enfant Il faut qu'il connaisse ce pays Qu'il soit imprégné des deux cultures Et comme Florent Quand il a une idée en tête Il ne l'a pas ailleurs Eh bien nous avons été vives La moitié du temps en Argentine Eh oui A partir du moment Je suis parti en Patagonie Et je précise bien Patagonie plus que l'Argentine Parce que la Patagonie A une sonne comme une autre planète D'un seul coup En revenant de cet endroit Et en revenant en France Je sentais que le regard des autres Était différent Et qu'en fait J'avais pris presque Une valeur supplémentaire Simplement parce que justement Je m'étais éloigné De ce monde Du showbiz Et de tout ça Pour aller chercher Quelque chose de peut-être Plus naturel Ça c'était en 97 Vous posez vos valises là-bas Donc très loin des paillettes Et du showbiz Et là-bas On va s'y poser un instant Avec vous Florent Puisque vous n'êtes pas du genre A ne rien faire Vous avez une exploitation Du bétail Une usine C'est toute une autre vie On va regarder donc Quelques images Vous faites quoi là-bas exactement ? C'est une vie là-bas Ah oui oui C'est même plusieurs vies là-bas Ah tiens ça c'était Le studio de Ireland C'est là que j'ai chanté Ma liberté de penser J'étais peinard regarde Pas mal on comprend mieux Je pouvais être libre de penser T'as vu l'endroit et l'engin C'est plusieurs vies en fait Quand on me dit Qu'est-ce que tu fais Inka il est trop beau Cad Il est moins beau mais sympa Mais en fait J'ai pas une journée pareille Je fais pas Je fais jamais la même chose Il y a tellement de choses à faire Dans cet endroit que Bah j'ai pas une seule activité J'en ai J'en ai cent J'en ai mille Et puis Et puis je suis dans un autre Dans un autre rythme Où les valeurs de la vie Sont franchement différentes Alors ça Ça équilibre beaucoup Moi ça me permet vraiment D'être heureux Dans tout ce que je vis C'est-à-dire que je suis content D'être le chanteur Connu, reconnu Et d'avoir Et de me retrouver Sur le plateau de The Voice Comme d'un seul coup Je suis heureux D'être au milieu des vaches Et de l'immensité Et en fait Je crois que je pourrais Comme j'ai la chance De pouvoir vivre Ces deux extrêmes J'ai peur de pas pouvoir vivre Sans ces deux extrêmes C'est-à-dire que Quand je suis trop longtemps là-bas Au bout d'un moment Ici me manque Et quand je suis trop longtemps ici Au bout d'un moment Je finis par saturer Et j'ai besoin d'être là-bas Les périodes de saturation Où finalement On peut passer de l'autre côté Du miroir Pour devenir que son image Je les ai évitées Grâce à cette Patagonie Donc je suis resté Un être humain Normal Sans devenir Ma propre image Concrètement là-bas Vous avez par exemple Une usine pour exploiter Une plante La Rosa Moschetta Oui un séchoir C'est un endroit Pour sécher une plante La Rosa Moschetta Qui est remplie de vitamine C Et quand on extrait la graine On peut la presser On obtient une huile Avec tous les omégas Enfin ça c'est le développement D'Asusena Parce que oui c'est vrai Qu'on est très Très branché nature On n'est pas des écolos Extrémistes Mais on aime la nature Et on aime On aime vivre D'une manière Plutôt Naturelle Et savoir pourquoi Les plantes existent C'est vrai que j'ai découvert Que finalement Un arbre C'était magnifique En arrivant là-bas Je suis quand même arrivé là-bas J'avais 35 ans Donc découvrir à 35 ans Que les arbres existent C'est un peu tard Et en fait là-bas C'est cette nature Qui est plus forte Que l'humain Vous diriez qu'il était temps D'arriver là-bas Florent Parce qu'autrement Vous auriez implosé D'une certaine manière Non il n'était pas temps C'est la beauté du destin C'est d'un seul coup De se dire Que Bah voilà La chance fait Que la vie M'amène Dans Dans cet Dans cet endroit Et Tu sais A chaque voyage Que je faisais avant Je revenais toujours en France En me disant Bon c'était beau C'était bien Mais mon pays C'est la France Et je peux vivre qu'en France C'est le seul endroit C'est la première fois Que j'arrivais dans un endroit Où je me disais Ah ben non Mais là aussi Je peux y vivre Alors ça vient aussi Beaucoup du fait Que j'ai L'autre moitié Je pense qu'il y a Un paquet de mecs Qui peuvent bien vivre En Patagonie S'ils sont avec ma femme Tu vois Donc à un moment donné Il y a quand même Cet avantage là C'est pour ça Que ça se passe aussi bien Et là-bas Quel regard Ils ont les Argentins Sur vous Vous êtes le chanteur français Je suis le français Ouais Ouais El francés Des fois même J'ai l'impression Qu'il n'y a qu'un seul français là-bas Je me retrouve En plein milieu du désert Avec un arrêt de la police Un contrôle Et puis d'un seul coup Et vous êtes où De Cholila ? Vous êtes français ? Ah c'est vous le français ? J'ai dit Oui c'est moi le français Ah d'accord Ok Français Entrepreneur là-bas Mais aussi éleveur Puisque vous avez Mille bêtes là-bas C'est ça ? Mille têtes de bétail ? Ouais Il y a du bétail Alors mille Je ne sais pas De quel bétail on parle Puisqu'en fait J'ai de la vache Et du mouton Donc Mais en même temps Moi j'ai C'est vrai que J'ai investi Et j'ai dépensé mon argent là-bas Et j'ai acheté de la terre là-bas Parce que Parce que d'abord Si j'avais voulu acheter Cette terre ailleurs J'aurais jamais pu la payer Et il a fallu que j'apprenne À entretenir Ces fermes Pour que les gens Continuent à vivre Comme ils vivaient Sans être embêtés Matériellement Et donc J'investis toujours Ce n'est pas des endroits Où on gagne de l'argent Le seul avantage Qu'on peut avoir C'est que peut-être Dans l'avenir L'immobilier va monter Mais pour l'instant Ça reste quand même Toujours des endroits Où à chaque fois Je dois rajouter Pour équilibrer Et pour que ça se passe bien Grâce à la musique Donc Un de vos copains Yann Benisti Qui a réalisé Certains de vos clips Il nous a dit La musique Ça lui sert à alimenter Ses désirs Ses délires Il a ce don De savoir chanter Et il l'exploite Pour investir Dans une multitude d'activités C'est un entrepreneur né C'est vrai C'est vrai que je ne suis pas Auteur-compositeur Donc je ne suis pas À être là Un peu emprisonné Par la création Et donc Je me suis vraiment Positionné Comme un interprète Ce qui me permet D'être vraiment libre C'est pour ça d'ailleurs Que je produis un album Tous les ans Tous les ans et demi Parce qu'à la fin Ce n'est pas moi Qui ai besoin de faire les chansons C'est les autres Qui me les apportent C'est le truc le plus dur C'est de faire les bonnes chansons Après bon C'est vrai que La chance que j'ai C'est que la nature M'a offert ses cordes vocales Et je les utilise Plutôt pas trop mal Ce qui fait que Je m'amuse À passer d'un genre à l'autre Tant que ça me va Et ça me paye ma liberté Ça vous paye la liberté De l'Argentine Mais pour corser le tout Aussi la liberté à Miami Puisque maintenant Vous n'êtes pas entre Deux endroits Mais entre trois endroits Et à Miami Puisque votre fils Étudie là-bas Votre fille Elle est à New York Oui On l'a compris tout à l'heure On l'a déjà un peu évoqué Ce besoin pour votre équilibre D'être à deux endroits Mais trois endroits C'est pas plus compliqué ? En fait J'ai eu la proposition De faire éventuellement Un album en espagnol Des vrais titres Faits pour les latins Et donc Le seul endroit Où je pouvais aller Pour récupérer Le maximum de matériel Finalement C'était cette plateforme Floridienne Qui est Miami Où on parle plus espagnol Qu'anglais Et où tout Le showbiz d'Amérique du Sud Et du Mexique Finit par atterrir là-bas Ce qui fait que Premier objectif Faire cet album en espagnol Aller chercher des chansons Et deuxième objectif Derrière Me dire Si je m'installe là-bas Je vais mettre mes enfants A l'école Parce que faire un album Ça prend entre Neuf mois A un an Donc j'allais passer forcément Une année là-bas Et je vais les mettre à l'école Et ils vont prendre l'anglais Ce qui fait qu'aujourd'hui Grâce à ce petit déplacement Ils parlent couramment anglais Couramment français Couramment espagnol Les trois langues sans accent Ce qui est juste Un cadeau Par exemple Le Grand est super doué En mécanique Il est dans la plus belle Et dans la plus grande Université de mécanique du monde A Orlando Il a juste 98 de moyenne sur 100 C'est juste qu'il est surdoué pour ça Et je ne pouvais pas trouver ça ailleurs Et puis Pépette Elle est vers New York Et elle est contente par là-bas Elle est en train de se trouver Et c'était vraiment pour moi Tellement bien de leur permettre aussi De ne pas être les enfants du chanteur Et les voir maintenant s'envoler Comment vous gérez ça ? Ouais c'est une émotion C'est vrai que je me suis retrouvé Un moment à dire à la mère Oh ça va ça va C'est cool c'est cool Et puis là dans le dernier album Il y a eu une chanson qui est arrivée Que je n'avais pas bien compris Sur le coup Mais je trouvais jolie En lui disant A Raoul Paz Qui venait de me faire le titre En lui disant C'est un slow c'est joli Mais ça parle de quoi exactement ? Et là il commence à m'expliquer Que ça parle De ce qu'on vient de lui raconter C'est que les deux mômes Sont sortis d'unis Sont déjà partis Et qu'avec une espèce de détente Avec un peu de recul Comme ça J'en parlais Comme ça En disant Mais c'est bien C'est cool Il faut que nous On est partis tellement tôt aussi Et en réécoutant la chanson C'est le coup Je me suis retrouvé A plus pouvoir retenir mes larmes Tellement je réalisais Qu'en effet Ils sont partis du nid Ils reviendront plus jamais Comme on revivra plus jamais Cette histoire de parents et enfants Et en même temps Bon on se retrouve beaucoup Maintenant finalement On organise nos voyages Pour les retrouver C'est-à-dire que Là maintenant Bon dès qu'il y a Un petit moment de libre Allez hop On est sur Miami Il y a Inka qui arrive Ou allez Pépette elle est en vacances Allez viens On la récupère Vous l'appelez Pépette Comment ? Vous l'appelez Pépette Ouais c'est Pépette J'ai toujours appelé Pépette Je suis pas sûr qu'elle aime ça Quand on l'appelle Pépette À la télé Florent Ouais c'est pas grave Non si si elle est habituée C'est Pépette À elle c'est Pépette Mais ça va Elle dépasse tout ça T'inquiète pas Je sais même pas Si elle la verra Parce que vous avez pas de télé Il faut le dire C'est ça Ouais pas de télé On vous imagine hyper connecté Mais pas du tout d'ailleurs Même avec les téléphones Tout ça c'est pas votre truc Oh c'est dur c'est dur J'y arrive pas moi Moi j'ai un vrai problème Avec le progrès Mais en même temps C'est pas gênant C'est-à-dire que finalement Voilà j'appartiens A une autre génération Le fait de vivre Beaucoup dans la nature Fait que je m'éloigne D'internet Et des ordinateurs D'avoir la moitié de ta vie Où t'es pas connecté Avec le téléphone Finalement Bah tu te rends compte Que tu vis Très bien sans On voit bien que vous avez La façon dont vous fonctionnez Florent Que vous vous posez A plusieurs endroits Et que vous aimez bien Que ça soit pas tout le temps monotone A l'image d'ailleurs De vos chansons Puisque vous passez D'un registre à l'autre Par exemple là Pour le dernier album Écrit par Raoul Paz C'est complètement autre chose Que le précédent Et certainement que le suivant On écoute un petit peu Un peu de chansons Perdona Mi viejo amore Mi cari sel Se sta nublando El cielo Va jover Encore tes yeux Encore ton souffle Encore ta main Encore nous deux Encore heureux Encore demain Encore je t'aime Encore je suis Encore Tais-toi Et puis encore On va s'enfuir Encore demain Ça vous va ? Ça vous va ? Florent Si je dis qu'en gros Vous n'aimez pas creuser un seul sillon Vous aimez bien même repartir un peu à zéro à chaque fois ? Oui, moi j'aime bien le relief J'aime bien la diversité J'aime bien que ce ne soit pas tout le temps pareil J'aime pas avoir le même look J'aime pas avoir la même vie Donc j'aime bien que ça change On les regarde ces looks Florent Parce qu'on voit bien comment vous n'êtes pas posé Et que vous avez beaucoup changé à travers le temps Vous pouvez les commenter si vous voulez Mais ça illustre quelque chose de vous Au-delà du fait que c'est plutôt marrant Mais c'est aussi Tout ce qu'on vient déjà de découvrir Jusqu'à ce moment de l'émission Le gars qui ne peut pas être dans une case Forcément dans plusieurs Bah oui Ah oui, il y a quand même Il y en a eu pas mal Tu vois là, je commence à perdre mes cheveux J'ai fini par passer presque 4 ou 5 ans rasé Puis un jour, il y a eu ces fameux implants Qu'on partage Qu'on partage Et là tu fais Ah mais dis-moi, c'est bien Il n'y a plus d'opération Si je cheveux par cheveux À un moment, on m'a retrouvé Je les avais jusque là Mais pendant 5 ans, je ne les ai pas touchés Il ne fallait surtout pas les toucher Et puis à bout d'un moment Tu dis bon, je ne vais pas non plus Passer ma vie tout le temps avec ça Allez, on repasse à autre chose Et là, ma mère me dit Vraiment, tout le monde me dit Qu'est-ce que t'es beau avec tes cheveux courts Je dis, bah oui, j'ai une tête normale donc Vous avez dit d'ailleurs Avec l'âge, je me ressemble peut-être enfin Même si je cherche encore mon look Sauf que vous l'avez dit il y a 10 ans Même plus en 2003, 13 ans après Vous dites que vous vous êtes trouvé là, Florent ? Non, moi je ne me trouve jamais Je suis toujours en quête Toujours en quête Oui, oui, il faut avoir toujours Il ne faut pas se dire qu'à un moment C'est terminé Sinon ce serait triste Quand Louvain me produisait C'était au tout début Voilà, c'était le tout début Et il était là vouloir m'expliquer Qu'il fallait inscrire une image Que j'avais mes boucles d'oreilles Ma mèche et mon bluson de cuir Et qu'il ne fallait pas que j'en sorte Tu vois, l'image du milieu Et moi je le regardais Mais je n'ai pas l'intention De rester qu'une image Je suis moi-même Avant ça, j'ai toujours eu Des looks différents Je vais continuer J'ai envie d'avoir la barbe Je vais laisser Ma barbe pousser Déjà à l'époque Vous saviez que Vous n'alliez pas rentrer Dans les règles du showbiz Tu sais, moi j'ai toujours Fonctionné de la même manière J'adore le principe de l'équipe Je ne fais rien tout seul Donc j'ai toujours besoin D'avoir des gens avec moi Et je concerte tout le monde Je veux que tout le monde S'exprime et me donne son avis Après je prends ma décision tout seul Aujourd'hui il y a le succès Qui vous permet Justement d'imposer D'une certaine manière Mais au moment de Louvain Vous étiez tout gamin Déjà à l'époque Les règles c'est vous Qui les imposaient Alors que le succès Vous ne l'aviez pas vraiment encore Je pense que j'ai toujours été pareil C'est-à-dire qu'avec ou sans succès J'ai toujours eu J'ai toujours été la même personne Et j'ai toujours fonctionné De la même manière Avec beaucoup d'instinct Et puis beaucoup de concertation Mais décision finale La mienne Aujourd'hui en tout cas Ça vous réussit L'équilibre On l'a vu La Patagonie Miami Surtout à Soussena Surtout à Soussena Surtout il y a 20 ans Ce qui est absolument incroyable C'est ça qu'on va raconter Parce que les gens S'en souviennent pas forcément Et d'autres vont le découvrir Vous dormiez dans une voiture Avec votre chien Avant de trouver cet équilibre C'était la galère La grosse galère Ah oui oui Non mais moi c'est vrai Que j'ai eu des périodes Un peu compliquées Puis en général La période que j'ai eue De compliquées Normalement tu remontes pas En règle générale À 98% Moi je vois bien On était un paquet À démarrer En 87-88 Et puis Sur tous les gens Qu'ont démarré Eh bien On n'est pas beaucoup À être restés Mais c'est vrai Qu'on a tous Forcément un moment De déclin Pour moi ça a été Grandeur et décadence Vous disiez à l'époque Petit à petit Le mécanisme s'était grippé Plus de succès Plus d'argent Aujourd'hui je peux même Plus payer un loyer On me prête une maison Et ma situation financière Ne sera pas saignée Avant deux ans Le fils qui est rentré Déjà à l'époque Dans le coffre-fort Avec ses grosses bottes Et m'a tout pris Ce qui m'intéresse là C'est vous aujourd'hui Comment vous le viviez ça À ce moment là Est-ce que vous saviez Que ça allait repartir déjà ? Alors je le vivais En me disant De toute façon Je suis arrivé ici J'avais pas un franc en poche Et j'arrivais à vivre Ok j'ai connu un peu de succès J'ai eu un peu d'argent J'en ai profité Et puis voilà Tout s'arrête Mais en même temps Je me rappelle Je me disais Mais c'est pas grave Parce que je sais très bien Ce que c'est que de vivre avec rien Mais vous saviez Que ça allait repartir ? Non non Je savais pas que ça allait repartir Mais en même temps Je savais bien Que ça allait pas me tuer non plus Donc à la fin C'était pas très grave Que les gens rigolent Parce que ma nana Était partie avec un autre Et je m'en foutais complètement De toute façon J'étais assez jeune Pour m'en sortir Même si c'était dans les journaux Même si ça Ça nourrissait les conversations Dans les foyers Ou dans les soirées parisiennes Mais en même temps Moi finalement Ça me touche pas C'est l'avantage d'être dans la marge Votre nana c'était Vanessa On en dit quelques mots A l'époque quand même Vous disiez J'ai craqué Ça a duré plusieurs mois Les aventures ne m'intéressaient pas Et j'avais le cœur tatoué Quand elle est partie Ça a duré trois ans Donc c'est pas une petite histoire Mais c'est vrai que C'était un moment un peu particulier Mais à la fin C'était presque plus un ensemble Que simplement Une histoire qui s'arrêtait C'est vrai que d'un seul coup Ce qui était le plus troublant C'était de voir que mes copains Avaient plutôt choisi De la suivre Que de rester avec moi Donc ça C'était presque plus ça Qui me dérangeait Et puis bon en fait J'arrivais aussi à un moment Économiquement difficile Et autour de Vanessa On lui expliquait Qu'il fallait pas rester non plus Que ça allait devenir un peu dur Donc bon voilà C'était tout un ensemble J'avais un ensemble Affectif matériel Où c'était pas une bonne année pour moi C'était 92 Et c'était vraiment pas une bonne année pour moi Les trois ans qui venaient de se passer avec elle C'est assez particulier Parce que vous étiez un peu Sur un pied d'égalité au début Et puis pour vous c'est descendu Et pour elle ça a grimpé Vous avez pris deux courbes différentes À ce moment là On peut même dire Qu'on n'était pas tout à fait Sur un pied d'égalité Parce qu'au moment de Joel Taxi Je sais pas si vous vous rappelez Mais après ce Joel Taxi Il y avait quand même Un problème avec Vanessa C'est que la France entière Se moquait d'elle Je trouvais ça Mais vraiment pas bien Surtout que quand Je l'ai rencontré Je réalisais à quel point C'était une énorme star Et pas une petite gamine comme ça J'avais 27 moi J'avais déjà 27 Elle elle avait 16 ans Et c'est vrai que J'étais pas du tout parti Pour avoir une histoire d'amour avec elle J'étais plutôt parti Pour être le grand frère Et l'accompagner Et l'aider A se sortir Du pétrin dans lequel elle était Parce qu'en fait Elle était trop jeune Trop star Et personne ne comprenait trop Comment ça se passait Et comment il fallait gérer autour Moi j'étais là-haut Quand je l'ai connue Et j'ai fait que descendre Et elle Elle était dans un moment Qui était pas terrible Et elle a fait que monter Il n'y a jamais eu de jalousie Jalousie de quoi ? Je sais pas Quand elle est partie par exemple L'aigreur de se dire C'est moi qui l'ai accompagnée là Elle s'en va pour un autre Non Bah non Mais juste Il y avait une injustice En effet Quand je l'ai rencontrée Je trouvais ça injuste Qu'il y ait ce côté moquerie systématique Et puis voilà Après elle est devenue L'icône qu'elle est Et qu'elle mérite d'être Parce qu'en effet C'est une personne hors norme Vous êtes toujours en contact ? Non Vous tournez les pages ? Moi je tourne pas forcément les pages Mais elle pour le coup C'est elle qui l'a plutôt tourné Moi ça fait Je crois que ça fait 17 ans Que ni on s'est croisé Ni on s'est parlé Ni quoi que ce soit Mais bon Ça me manque pas J'ai ma vie Tout va bien Mais c'est vrai que bon Un jour je l'avais appelée Pour faire un duo Quand je faisais mon album 2 Et elle m'a répondu Écoute Ça fait un peu Johnny et Sylvie Si tu veux Mais bon Donc Elle a pas voulu faire le duo Bon c'était pas très grave A la fin Tu fais A l'époque en tout cas Quand vous étiez ensemble Vous étiez évidemment chassée Par les paparazzi La presse était assez insupportable Elle Elle Mais donc vous indirectement aussi Oui oui Enfin moi je regardais tout ça Moi j'ai jamais eu ce J'ai jamais été quelqu'un de médiatique Et j'ai jamais été chassé Par les paparazzi Je fais pas vendre de papier Donc je sers à rien de ce côté là Mais par contre Je suis capable de les voir faire Et à un certain moment Que ça puisse m'agacer Si tu veux qu'on parle De presse qui roule On va la voir La presse qui roule Qui me casse les couilles en fait Vous êtes quelques-uns à vous croire divins Des pseudos intellos qui jouaient du stylo Des artistes ratés Vous êtes mes frustrés Vous êtes mes frustrés Ce genre de chanson m'a permis un jour De réaliser et de considérer mes limites Et c'est comme ça que j'en arrive aujourd'hui À être qu'un interprète Et à solliciter les bons auteurs compositeurs Pour avoir les bonnes chansons Bon c'était pas une mauvaise chanson non plus Parce qu'à la fin elle existe encore On vous l'a fait payer quand même Ces chansons Parce que derrière La presse n'a pas été tendre Et les albums n'ont pas marché d'ailleurs Ils m'ont juste boycotté C'est-à-dire que je n'apparaissais plus Ni dans les articles Ni en photo Nulle part Et ils m'ont rendu une fois de plus Comme à chaque fois Qu'un truc un peu bizarre m'arrive Ils m'ont encore rendu un super service Parce que ? Parce que en fait Je me suis mis à revendre des disques Sans la presse Donc aujourd'hui Quand je sors un disque Et qu'on me parle de journaliste et de presse Je fais bah non laisse tomber J'en ai pas besoin Ça marche très bien sans C'est vrai que Bah voilà Moi le support papier Média Presse Tout ça M'apporte rien Donc à l'époque Dans cette période-là C'était la galère On l'a dit C'est votre soeur Qui nous a dit que vous dormiez Dans une voiture Avec votre chien Et votre copain Pascal Obispo Qui vous a aidé à ce moment-là Nous a dit Le jour où il m'a appelé Et demandé si je pouvais racheter Ces meubles Lors d'une vente aux enchères Puisque vous n'aviez plus rien Sa maison était vidée J'ai dit oui Au bout de 10 secondes Et une fois racheté Je lui ai loué ses meubles Pour un euro symbolique Le temps qu'il règle Ce litige injuste C'était avec les impôts Et bien sûr Il m'a tout remboursé Bah oui Mais c'est vrai que Alors bon Je me suis permis de l'appeler C'était pas En fait Quand Pascal arrive C'est la deuxième vague Attention Parce que là Quand on parle De dormir dans la voiture Avec le chien C'est mes premiers problèmes D'impôts Où là Ils avaient Toutes les raisons Et j'avais rien Fait comme il fallait Vous aviez flambé On va y venir tout à l'heure J'avais flambé Mais surtout Justement La gestion était Un petit peu Du côté de Louvain Et ça avait été Très mal géré Donc je me suis retrouvé Dans une situation Un peu désagréable Une première fois Où ils avaient Toutes les raisons C'est la deuxième fois Où en ayant appris Sur cette première aventure J'avais tellement bien appris Que j'avais appliqué Tel qu'il m'avait appris Et à peine 5 ans après Alors que là J'étais revenu Dans le succès Tout revenait bien On avait fait Bienvenue chez moi J'avais sorti Savoir aimer Et tout ça Donc c'est comme ça Que j'avais une relation Plus proche Avec Pascal Obispo Et d'un seul coup Ils reviennent Et ils commencent A me sortir des conneries Et à vouloir me redresser Sur des trucs Où ils n'avaient aucune raison Et là Tu fais Non ça va Ça fait Déjà la dernière fois Vous aviez toutes les raisons J'ai assuré J'ai payé J'ai réglé Je suis revenu Maintenant je fais les choses Correctement Et vous venez M'inventer des histoires A me dire que c'est pas comme ça Et tout Alors on va se la faire Mais de face à face Je vais vous tenir tête Et c'est là Vous avez tenu tête Avec le fisc Et c'est là Que je leur tiens tête Et c'est là Que je vais jusqu'au tribunal Jusqu'au procès Et c'est là Par avoir raison Mais j'avais raison De toute façon J'ai jamais triché Et c'est là que Votre pote Pascal Cette deuxième fois Vous a aidé C'est un pote Pascal C'est un vrai pote C'est un vrai pote Oui 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 On passe pas notre vie ensemble Mais c'est un vrai pote Comme Cad est un vrai pote Voilà J'en ai pas non plus Des kilomètres de vrai pote Mais lui c'est un vrai pote Et donc la première fois Vous avez tout perdu Le moment où vous dormiez Dans la voiture Au moment de Vanessa Tout ce que vous nous avez raconté Comme un malheur On n'arrive jamais seul Le corps il craque quand même Il y a la maladie Votre soeur Marie-Pascale Nous a dit Il a été à l'hôpital Peut-être pour un truc médical Mais c'était surtout Une sorte de burn-out Tout avait cramé Oui non c'est vrai Que j'ai fini à l'hosto Après une biture Où j'aurais pu y passer C'est-à-dire que J'avais un mal d'être Un soir Et puis d'un seul coup Je me suis mis à picoler Picoler Et puis j'ai fini à l'hosto Avec un trou dans le ventre Oui bah oui A la fin je me suis fait Comme un espèce d'ulcère Vous m'en parlez un petit peu De ce mal-être Parce que quand on vous voit Depuis tout à l'heure Et c'est ce qui vous caractérise Vous accommodez Toutes les situations Mais à ce moment-là Malgré tout Il y a le mal-être Au point d'aller picoler Jusqu'à l'extrême Et de se retrouver à l'hosto Il y a un moment donné Où vous étiez en perdition Moi j'ai eu 2-3 périodes De déprime C'est hyper désagréable Tu sais des fois Même pas pourquoi Là au moins Je savais pourquoi J'étais malheureux J'aurais pu glisser Dans toute autre chose Même dans un alcoolisme Un peu plus permanent Là en fait J'ai fini à l'hosto Parce que j'étais dans un excès Sur une soirée Et qu'à la fin J'ai fini en gerbant Et je gerbais tellement Je gerbais tellement Qu'à la fin C'était du sang Et que d'un seul coup Je m'étais retourné le ventre Écoute Ça m'a permis juste De vivre Le seul souvenir Que j'ai finalement De cette histoire d'hôpital C'est que Quelques temps auparavant J'avais tourné Un téléfilm Qui s'appelait La chaîne Et Et j'avais rencontré Un personnage extraordinaire Jean Carmet Et Jean Il a appris Que j'étais à l'hôpital Il est venu me voir J'ai pas eu Beaucoup de visites Ces trois jours Que j'ai passé à l'hosto Mais celle-ci C'était une très belle visite Jean Carmet Qui vient te voir Pour voir comment tu vas Vous avez pas beaucoup de visites Parce qu'à l'époque Ce moment précis de votre vie Vous le dites vous-même Et vos quelques potes du moment Vous étiez paranoïaque aussi Non non J'étais pas paranoïaque Je voulais plus voir Les gens qui correspondaient Au passé Parce que j'avais Une sensation de trahison Mais Mais en même temps Voilà Je pouvais J'étais pas reclus Chez moi Je sortais tous les soirs Pour me mettre minable Je me suis mis minable Dans les boîtes Pas tout seul à la maison Donc non non J'avais pas ce phénomène Paranoïaque Parce que j'assumais J'assumais justement Le fait que Je puisse traîner dans une boîte Et que les gens passent devant En se disant Regarde celui Regarde dans quel état il est Regarde il a l'air miné Sa gonzesse est partie Machin et tout Et tu fais Bah c'est pas grave Je vais tenir Je vais garder le sourire Et je vais encaisser tout ça Comme ça je vais être plus fort après Et il y en a un en tout cas Qui vous a aidé A être plus fort à ce moment là Et qui Il y a eu évidemment A Soussena La principale Mais Fabien Ottenente Et qui vous fait Tourner dans un film On va voir quelques images Tom est tout seul Ou d'ailleurs vous tournez avec Jean Rochefort Jean Rochefort On envoie quelques images On regarde ? Allez Tom est tout seul Il y a un truc qui m'inquiète Il y a un truc qui m'inquiète Quand elle est partie J'ai pratiquement rien ressenti J'ai plus d'envie Plus d'émotion Plus rien Et maintenant plus d'identité De toute façon Je sais même plus pour qui voter Il ne sait jamais voter J'ai l'impression d'être bourré de contradictions Par exemple je suis plutôt indépendant Et j'ai peur de vivre seul J'ai une passion Le piano Et je fais un boulot chiant Quand j'aime quelqu'un Je fais tout pour qu'on me quitte Je veux ce que j'ai pas Et dès que je l'ai J'en veux plus Vous savez Tom Pour aimer Il faut déjà s'aimer soi-même On a tous plusieurs visages Plusieurs facettes Comme ces énormes boules Qui en tournant Illuminent les nightclubs Et rendent les samedis soirs Plus supportables Ça c'était donc en 95 Florent Et vous avez dit Fabien Il m'a redonné cette fierté Qui fait que tu oses Toiser les gens Plus personne ne te cherche Oui oui Il m'a refilé Il m'a refilé un coup de main C'est vrai que C'est dommage Que le film ait pas marché Mais c'est vrai Qu'il a été un des premiers A me redonner un peu de pêche Et à me proposer ce film là Bon C'était une aventure Plutôt agréable Et c'est vrai que Alors bon moi J'ai fait 2-3 films Comme ça en étant connu Et aucun n'ont marché Ce qui fait que Ça m'a aussi rendu service Parce qu'on ne me propose rien J'ai tellement une vie Comme un film Qu'allait passer autant de temps À attendre C'est pas grave Si on ne me propose rien Une vie comme un film Comme vous le dites Et on va le rembobiner un peu le film Puisque avant la chute Il y a l'ascension Et l'ascension Il y a une enfance heureuse Qui vous conduit à cette ascension On peut l'appeler comme ça Votre enfance heureuse Et succès rapide Ça vous va ça ? Heureuse Enfance heureuse Succès rapide J'ai démarré J'ai eu du succès J'avais 28 ans Je suis arrivé à Paris J'avais 15 ans et demi On ne peut pas parler de rapide Rapide On va commencer par l'enfance heureuse Avant le succès Moins rapide que je l'avais imaginé Vous naissez le 6 novembre 1961 A Chalons-sur-Saône En Bourgogne Dans une famille modeste Vous êtes le troisième enfant D'une fratrie de 4 Votre père c'est Jean Ébéniste Votre maman c'est Odile Secrétaire Est-ce que le fait d'abord D'avoir grandi dans une famille Où on avait un peu du mal A joindre les deux bouts Je cherchais l'expression Merci Florent C'est quelque chose qui est dur Quand on est enfant Ou pas du tout ? Pas du tout Alors en effet C'était pas un sujet C'est la chance que j'ai D'arriver dans une Dans une belle famille Simple Équilibrée Et où tout le monde Tout le monde s'aime Pour ce que l'on est Et puis voilà Très soudé Vous disiez Personne ne s'engueule Dans cette famille Ce qui paraît incroyable Ni les parents Ni les enfants Jamais Ni les parents Ni les enfants On est tous toujours là Et on ne s'est jamais embrouillés C'est une vraie famille Une famille simple De province Et en effet Le côté modeste Fait que Peut-être Ça nous a permis De rester C'était normal Cette enfance Donc heureuse Avec déjà La fibre artistique Un peu partout Autour de vous Le grand-père paternel Qui faisait vibrer Les murs des églises En chantant des cantiques La grand-mère maternelle Qui écrivait des comédies musicales Et qui faisait jouer Les habitants du village Votre maman Qui sera avec nous tout à l'heure Qui s'occupait Des majorettes de la ville Elle embarquait de la famille Surtout Non mais attends Le grand truc C'est qu'en fait Moi ma mère aurait dû faire Une carrière de chanteuse Donc elle chante Elle a toujours sublimement Bien chanté Et en fait En effet Le fait que la nature A été sympathique avec moi Et que je chante bien Vient certainement Des deux branches génétiques Des grands-parents J'ai découvert tard Que finalement Il n'y avait pas que du côté De ma mère Que ça chantait bien Parce qu'en fait Le père de mon père Mon père L'a pratiquement jamais connu Parce qu'il est mort à la guerre Et au tout début de la guerre Et en fait Un jour On vient me voir En me disant Tu sais que ton grand-père paternel Chantait très bien Et il chantait dans les églises Et en fait Il avait une voix tellement puissante Qu'on n'avait pas besoin D'autres cœurs masculins Et il était tout seul Pour accompagner les cœurs de femmes Ça me rappelle quelqu'un Et en fait C'est vrai que La technique Le fait de bien chanter Pouvait venir de ma mère Et du côté De ses parents Mais la puissance Pouvait aussi venir De ce grand-père Mais vous Le chanteur que vous êtes Je me souviens En 1988 Au Victoire de la musique Quand vous avez La Victoire des Meilleurs Interprètes Vous dites Ça y est Maman On l'a Ça Dans votre parcours Il y avait un peu Le côté donné à votre mère Ce qu'elle n'avait pas pu obtenir Bien sûr Bien sûr Bien sûr Moi j'étais conscient Que je l'ai toujours Entendue chanter Donc quand je l'entendais Chanter comme elle chantait Et puis Et puis savoir que finalement Elle est restée en province Et puis elle a quand même Vécu cette frustration De ne pas pouvoir vivre Cette vie de chanteuse Et puis chaque fois Qu'elle avait un enfant Elle se disait Si un jour Il y en a un Qui pouvait avoir Ce que j'ai pas pu avoir Imagine Ça tombe sur moi Je l'ai Le jour où j'ai la victoire C'est pour moi et pour elle Ah ouais Bah oui C'est génial Elle sera là avec nous tout à l'heure Votre maman Mais vous lui avez dit Merci En chanson Parce que ça C'est vous aussi Qui l'avez écrite La chanson La chanson merci Composée par votre cousin Pompiste Marc Meunier Mais vous avez Comme vous êtes Voilà Vous ne vous la racontez pas Vos parents Vous avez beau être dans le showbiz Mais vos parents Simple Vous les remerciez En chanson Et c'était merci Ça vous caractérise Ce que vous êtes Premier album C'était évident La première chanson Elle était pour eux De la même manière Que finalement La première fois Que je me suis acheté une maison C'était pas pour moi C'était pour eux Ma première maison Que j'ai acheté C'était d'abord Pour mes parents Et après Pour mes frères et sœurs Et puis moi On verra après Votre maman Elle la retrouve tout de suite après D'abord merci Et dans la chanson C'est pas l'extrait qu'on a pris Mais vous disiez Je sais très bien Que je peux pas prendre Les mots que vous avez écrits Mais qu'on va me trouver Un peu nier avec cette chanson Mais je m'en fous Je la chante C'est dans les paroles De la chanson Et d'abord vous dites merci 15 ans et demi Tu débarres tout seul à Paris Et ils t'ont laissé faire Malgré ce qu'on leur a dit C'était la date Seule chance Et ils t'ont fait confiance Tu ne les as pas trahis Et aujourd'hui Qu'il faut à Paris À cette époque Tout est tendu La chanson La voix Tout est là-haut Avec les années Tu apprends à te calmer Et à redescendre un peu Mais bon Oui voilà J'avais besoin D'exprimer ça Votre maman est avec nous Elle nous fait la gentillesse D'être là Bonsoir Odile Bonsoir Marco Bonsoir Merci d'être là Vous êtes très belle Madame D'abord pour commencer T'es très belle La mère t'es très belle Parfait Oui je l'ai appelée hier J'ai dit Tu nous l'as fait belle Mais simple Elle est belle et simple Votre maman Flore Elle est belle et simple Oui oui C'est bien J'imagine la fierté Odile Du chemin parcouru Oui bien sûr Fier de ce qu'il est devenu Et de sa notoriété Et pourtant Laissez partir un petit gars De 15 ans et demi L'école déjà Ça devait être jusqu'à 16 ans C'était évident pour vous Odile Et pour votre mari ? De toute façon Pour faire ce métier Avec Paris Et je voulais absolument Qu'il fasse au conservatoire C'est pour ça qu'il a été Trois ans au conservatoire De Levallois-Péret Mais quand nous sommes arrivés À Paris Il avait 15 ans et demi Et je suis allée voir Avec lui et mon mari La directrice Madame Gaëtan Qui était directrice Du conservatoire De Levallois-Péret Et qui m'a dit Il est bien jeune Alors je lui ai dit Mais vous savez On vient de loin J'aimerais quand même Que vous l'écoutiez Alors elle a eu la gentillesse De l'auditionner Elle lui a fait faire des vocalises Et comme à ce moment Il avait 6 octaves Elle m'a regardé Et elle m'a dit Ben je le garde Et quand elle vous a dit ça Odile Une maman Qui laisse à Paris Un petit gars de 15 ans et demi Comment on le vit en tant que maman On a confiance ? Ben oui J'avais très très confiance en lui T'as bien fait À la preuve en est Sans doute que je ne sais pas Peut-être tout ce qu'il a fait Je savais qu'il était débrouillard Vous savez qu'il était débrouillard Ça c'était un de ses points de caractère Déjà à l'époque Oui oui Je montais quand même De temps en temps à Paris Pour voir ce qu'il faisait Et comme l'école était obligatoire Jusqu'à 16 ans On l'avait mise dans une école De modeleur Pour qu'il apprenne Le métier de son père Et quand il avait 16 ans Un jour le téléphone a sonné Il a dit Ben voilà J'ai 16 ans Je ne vais plus aller à l'école Mais j'ai trouvé du travail Et donc voilà C'était quoi le travail Florent À ce moment-là ? J'avais trouvé un travail De commis de restaurant Et donc j'appelais Parce qu'il faut quand même Aussi dire que Ça leur coûtait Même si on était Dans des conditions réduites Ça leur coûtait à eux Toutes les semaines Le logement Et tout ce que L'entretien du monde Môme à Paris Quand je l'ai appelé Je lui ai dit Voilà c'est bon Maintenant je m'occupe de tout Je vais prendre en charge ma vie Je travaille Et vous avez plus à dépenser pour moi Donc je l'ai soulagé Parce qu'on n'avait pas les moyens Odile Le soulagement Je m'occupe de tout Enfin quand il s'occupe de tout Dans un premier temps Il dort quand même À l'armée du salut Oui c'est vrai Mais après On avait trouvé une chambre de bonne Dans le 16ème Il a fait 3 ans de conservatoire Nous sommes allés 3 années À la fête du conservatoire Les 3 années Il est sorti Premier prix Mais quand Mme Gaëtan Voulut l'envoyer Au conservatoire national Il a refusé Parce que ça lui rappelait Trop l'école Il n'avait pas envie De retourner à l'école Du tout Donc Eh bien J'ai trouvé que c'était très bien Et voilà J'étais J'avais 18 ans Il avait 18 ans Mais c'était bien Et c'est fort de cette confiance Qu'il a fait Le chemin qu'il a fait Et il a dit C'est un cadeau Un fils comme ça Il ne le dit pas pour ça Mais en même temps Il rend Ce qu'il a reçu La première maison Qu'il achète C'est pour vous madame Exactement Je dois dire que Florent est très généreux Et que grâce à lui On a une vieillesse heureuse Très heureuse Au début Quand ça marche pour lui Même quand il fait du cinéma Il tourne avec la famille Il tourne avec Oui Regardez ces images là Ensemble Les images de blessures En 1985 Là vous êtes aussi dans le film On a pris des images de votre mari Histoire de bien partager les choses Quand même Il faut être équitable Pour mieux Dans ce film En 1985 On va les voir Florent racontez-nous Vous voulez tourner Avec la famille Voilà Je fais ce film J'ai 23 ans J'écris l'histoire Et dans ce film là Finalement Je tourne avec Ma fiancée de l'époque Patricia Milliardet Et tous mes copains Et puis à un moment J'ai mon père et ma mère Je demande à mon père Et à ma mère de venir Et je trouve ça Beaucoup plus sympa Et plus agréable Et voilà On a ces petites anecdotes Qui accompagnent Qui accompagnent notre vie Mais bon C'est vrai que Je voyage beaucoup Je ne suis pas beaucoup là Mais en même temps Il y a toujours un moment Où le téléphone sonne Je suis quand même au courant de tout Et c'est sûr Bien sûr Que je m'en occupe Ça veut dire Odile Qu'il reste l'essentiel Avec Florent Même si forcément Le cordon ombilical A été coupé Puisqu'il a sa vie Et qu'il est loin Mais il reste l'essentiel En fait L'amour Oui Mes enfants sont mes enfants Ils volent de leur propre aile Ce qui est tout à fait normal On ne fait pas des enfants Pour soi-même Ils vivent leur vie Comme ils l'entendent Et je trouve que c'est très bien ainsi Ils ont bien été éduqués Ces enfants Merci beaucoup Odile Merci à vous D'être venue nous raconter tout ça Merci beaucoup Merci Au revoir T'es très belle Et donc on voit bien D'où vous êtes partie De ce foyer là D'ailleurs on a donné une photo De vous petit A une psy Qui travaille avec nous De temps en temps Qui regarde les photos Et qui A travers les positions Des uns et des autres Essaye de décrypter Regardez ce qu'elle dit C'est assez juste Vous me direz après Ce qui se dégage De ce portrait de groupe familial C'est l'équilibre De la configuration Comme si chacun des membres Participait à la cohérence De l'ensemble A la composition du tableau La famille affiche Une certaine unité Et pose devant la voiture Et la maison En arrière-plan Deux éléments d'appui Qui parlent de lieu Où être ensemble Tous regardent Dans la même direction Comme d'un commun accord Dans un second temps On distingue deux groupes L'un à gauche Formé par la mère Personnage central Dont l'importance Est rehaussée Par l'encadrement de la porte Avec la plus jeune Des enfants Et les deux aînés Un peu en retrait Et à droite Florent Pagny Qui se tient à l'aplomb du père Comme protégé par sa main Et sa haute stature Et qui se démarque Visuellement du groupe familial Par une énergie Plus joyeuse Plus dynamique Souriant Le regard vif Il semble amorcer Un mouvement vers l'extérieur Et s'apprêter A sortir de la photo A quitter la famille Pour explorer le monde Ça vous parle Ça vous parle ? Oui C'est rigolo Mais c'est vrai que là Je vois la photo Et en effet J'ai toujours eu Ce petit regard Et ce petit sourire Des fois Ce petit sourire Me faisait Me porter tort A l'école Parce que Il est évident Que sur mes carnets On relevait souvent Mon côté un peu ironique Donc Mais bon La psy l'a plutôt souligné Comme quelque chose De joyeux C'est vrai que moi J'ai toujours J'aimais pas l'école Mais j'aimais l'école C'est-à-dire Parce qu'à l'école Je m'amusais beaucoup Après Faire des études C'est vrai que C'était pas tout à fait mon truc Moi je préférais étudier Dehors Avec les autres Et finalement J'ai appris Beaucoup 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 De choses Dans la rue Et donc ça vous a donné Cette force Notamment quand vous arrivez A Paris De ne pas avoir Les deux pieds Dans le même sabot Vous faites plein de choses Vous l'avez dit Commis de restaurant Babysitter Courtier de publicité Et puis C'est là où un peu Tout a changé pour vous Barman D'abord dans un club Guédéal Le Broad Vous faites des rencontres Déterminantes Dominique Besnéard Le célèbre directeur De casting Il nous a confié Dominique J'adorais son côté populaire Mignon Il avait une guayipa possible Un côté titi Impayable Et c'est là Que ça démarre Puisqu'il vous fait faire Finalement Il vient vous voir Pour savoir s'il y a Des jeunes gens Et des jeunes filles Que vous connaissez Pour des castings Notamment pour le film Diva Et puis finalement Vous dites Mais moi Mais moi Mais moi Et ça démarre comme ça Oui ça démarre un peu Comme ça C'est à dire Moi je suis toujours Un peu obligé De forcer les choses Forcer un peu le destin Et c'est vrai Quand Besnéard passe Dans cette boîte Il me voyait pas Il me demandait Si je voyais Si je connaissais d'autres gens Mais il me voyait pas Et c'est en m'expliquant Le sujet du film En me disant C'est un jeune postier Qu'adore l'opéra Là d'un seul coup J'entends qu'adore l'opéra Je saute sur l'occasion En me disant Ah c'est drôle Parce que moi Je chante l'opéra Et là Je réveille sa curiosité Où il me regarde Il lève la tête Il me dit Ah bon tu chantes l'opéra toi Ah bah alors peut-être Et le lendemain Je suis dans son bureau A lui faire des vocalises Et à lui chanter des trucs Pour lui montrer Ce que j'étais capable de faire Et là il réalise Que je suis peut-être C'est peut-être possible De me faire faire des castings Et j'ai fait en effet Tous les essais De ce film Puis à la fin Je ne l'ai pas eu Et puis en effet En faisant d'autres castings Là j'ai commencé À attraper des petits rôles Et pendant presque 8 ans 8 ans avant de chanter J'ai fait Oh j'ai dû tourner Dans une trentaine de films Et téléfilms Ce qui est assez incroyable Depuis que je vous écoute Florence C'est quand même Il y a des choses Qui sortent de votre personnalité Les échecs Ce n'est pas vraiment des échecs Vous les prenez à bras le corps Pour en faire des réussites Vous avez une espèce de force En fait Ouais enfin moi Je suis toujours à dire Il n'y a pas de problème Il n'y a que des solutions C'est ça Et ensuite Tu réussis quelque chose Quand il y a du succès C'est super C'est très agréable Mais en fait Ça te fait moins réfléchir Alors que Quand tu t'en prends plein ta gueule Là tu commences à réfléchir un peu plus Et tu ne feras pas les mêmes erreurs Vous avez fait un peu n'importe quoi Après la première réussite Après n'importe quoi Puisqu'on parlait des films À ce moment-là aussi Donc vous chantiez dans des bars Notamment avec Alain Lanty Qui nous disait Il avait un truc particulier D'abord sa voix Mais aussi quelque chose de tenace Traitez-tu speed Je sentais et nous sentions tous Que dans cette énergie contenue Il allait exploser D'une manière ou d'une autre Et évidemment Il y en a un qui l'a repéré C'est Louvain Votre producteur de l'époque Et ça donne N'importe quoi Ce que vous avez fait après Mais d'abord En même temps Ce n'est pas Louvain Qui apporte n'importe quoi Parce que Louvain Il ne m'a jamais amené Une seule chanson Il n'avait aucun rapport spécial Avec Avec Les auteurs compositeurs À ce moment-là Je suis acteur Je ne réussis pas vraiment au cinéma Je tourne essentiellement en télé Et Je commence À accéder aux rôles principaux Mais il y a une grande crise Dans le cinéma Et les acteurs de cinéma Commencent à venir en télé Et là je me rends compte Que Je vais me faire dégager C'est-à-dire que Là Même la petite place Que je commençais à avoir En télé Elle ne va pas durer longtemps Parce que Je vois bien dans les castings On ne fait plus appel à nous On fait appel aux mecs Qui font déjà du cinoche Et là Je me dis Bon allez Maintenant il y a urgence Il faut y aller Il faut Maintenant que tu utilises Cette carte-là Il faut que tu chantes Quoi qu'il arrive Il faut que tu chantes Et donc J'ai été J'ai été faire ma chanson C'est comme ça Que n'importe quoi est né Alors Ça s'appelait Dix mois Bien sûr Mais bon Je trouvais ça plus drôle De l'appeler n'importe quoi Mais c'est devenu n'importe quoi Et ça cartonnait Regarde Et là tu crois Pourquoi t'arrêtes pas Tu te fous en l'air Ça a l'air de te plaire Pourquoi Pourquoi tu comprends pas Que c'est pas vrai tout ça Que tu reviendras pas Si tu t'en vas par là Et même dans le clip Votre frère On a bien compris L'aspect famille L'esprit de famille Et puis alors ce clip Je l'ai réalisé Et c'était un seul plan séquence Et c'était moi Qui avais conçu cette histoire En disant Voilà je voudrais faire ça Comme clip Donc mon premier clip Je m'étais même amusé A le réaliser Et comment le gamin Donc de Bourgogne Qui d'un coup Connait le succès Comment il le vit ce succès À ce moment-là Quand ça explose comme ça Parce que là ça explose Ça reste Huit semaines À la tête du top 50 Un million d'exemple En perd les pédales Tout à l'heure Vous disiez Que c'était Les échecs Qu'il faut réfléchir Le succès Il fait un peu péter les plombs Oui oui Mais en même temps Tu vois justement Dans cette période Je vivais en communauté Donc quand d'un seul coup C'est arrivé Et que ça s'est mis A péter la baraque Le seul truc C'était d'embarquer La communauté avec moi On partait On partait T'as pas de moto Bon on va aller acheter une moto Tout va bien Tu vois donc On était tous en bande Le côté flambeur L'anti nous dit à l'époque Florent gagnait 100 francs Il en dépensait 120 Il régalait tout le monde C'est impossible De payer s'il était là Ah oui oui Mais Ah oui 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 Bien sûr Ah oui moi je partais du principe Bah ça c'est pareil C'est Stark Qui m'avait appris ça Stark tu peux pas payer Il faut qu'il paye Parce qu'à un certain moment Il a pas envie Que les autres payent pour lui Et comme il a les moyens Et bien il paye Stark il faut le dire Parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure Mais qui Quand ça allait mal Dans la période Qu'on a évoquée tout à l'heure Vous a filé un terrain Ah bah oui Pour que vous puissiez Être au show Et vous avez construit Mais moi j'ai fait J'ai eu beaucoup de chance J'ai fait des belles rencontres Et de belles personnes Et c'est vrai que Philippe fait partie De ces personnes Qui m'ont été Qui m'ont aidé À un moment de ma vie difficile Et qui m'aide encore Dès qu'il y a quelque chose Qui est pas forcément Très clair dans ma tête Tu peux l'appeler Et lui poser des questions Bah le mec est tellement brillant Il a tellement Tu vois Il connait tellement de choses Planétairement Que tu peux lui poser des questions Il a des réponses J'imagine La période donc Où ça marche très fort Et que vous claquiez Alain Lantine Toujours lui Nous dit Il est comme ça Il donne tout Il a un peu le syndrome Je casse mes jouets Il est scorpion Alors il en connait un rayon Sur l'autodestruction Il y a un petit côté Cet argent qui arrive Il me brûle les mains Il faut que je le dépense Parce que je suis pas habitué avec ça Je crois que ça va plus En fait il faut dépenser l'argent Mais je le conseille un peu À tout le monde Parce que de toute façon Le jour où vous êtes mort Bah il part pas avec vous Puis ça vous sert pas Donc il dit toujours Je veux profiter de la vie Sauf que quand vous en profitez À ce moment là Vous le flambez ce pognon Bah je le flambe Mais en même temps Bah en même temps Je rattrape peut-être En effet des choses Des frustrations Que j'ai pu avoir Mais après de toute façon Ça t'oblige justement De vivre de cette manière De vivre ces expériences De faire ce que j'ai fait À ce moment là Bah ça m'a permis De faire ce que je fais après C'est à dire J'apprends Je me stabilise Et surtout J'arrête de faire l'artiste Volatile Et je me concentre Sur mes affaires Sur ce que je suis capable De fédérer Et de produire Parce que justement Comme vous le dites Comme vous prenez des leçons De chaque échec Ou de chaque période De votre vie Aujourd'hui c'est vous Qui gérez tout Il n'y a plus de manager Il n'y a plus d'attaché de presse Il n'y a plus de tout ça On va faire ça tout à l'heure Avec Pascal Neig L'ancien patron d'Universal Qui a été tellement important Pour vous aussi Mais aujourd'hui C'est Florent qui gère Et c'est lui Et personne d'autre Ce pognon Vous avez perdu Les amis qui allaient avec Comment vous l'avez vécu ça ? Bah pas bien Mais en même temps Voilà je l'ai vécu Comme une leçon Donc t'apprends Bon après Bon c'était un peu exagéré Je dois avouer que C'est vrai que Je les ai un peu Je les ai un peu provoqués A la fin Parce que Le fait de te retrouver Dans une bande Où tu vis en communauté Où tout le monde Est à égalité Donc tout le monde n'a rien D'un seul coup Il y en a un Qui se met à avoir Plus que les autres Allez On part tous On en profite tous Donc tout le monde Est dans le même bateau On va rigoler ensemble Et puis à un moment Tant qu'on n'en avait tous rien Il y avait toujours un truc Qui se régulait C'est à dire Dès qu'il y avait un mot Au dessus de l'autre Dès qu'il y avait un problème La communauté se régulait Entre elles Là d'un seul coup Je sentais que Moi Ça se régulait plus C'est à dire qu'on tolérait Beaucoup de choses On me laissait beaucoup de choses On me laissait faire beaucoup de choses Et qu'en fait Il y avait l'amitié En fait L'amitié s'en allait Et c'était l'intérêt Qui prenait la place Et ça Ça me dérangeait Alors je les ai emmenés au bout Pour voir Jusqu'où ça allait aller Et ça a été jusqu'à la rupture Et après c'est le destin Moi c'était le destin aussi Que finalement Mes affaires marchent de moins en moins Que mes chansons se vendent De moins en moins Et qu'à la fin Ce soit difficile Quand je fais mon deuxième album Réaliste Je suis en déprime Je l'appelle Réaliste Pour ne pas l'appeler pessimiste Donc Quand on l'écoute C'est le deuxième album Ça rigole pas Mais en même temps Il est juste dans cette période là Il n'y avait plus une thune Il n'y avait que des dettes Il n'y avait plus d'amitié Il n'y avait plus d'amour Donc en effet À ce moment là C'est un ensemble Qui t'emmène Mais comme on se l'est déjà raconté Tout à l'heure Donc ça t'emmène Dans ce qu'on appelle Le creux de la vague Juste un mot Dont on n'a pas parlé tout à l'heure Vous me disiez À ce moment là Il y avait des raisons D'être déprimé Mais je l'ai connue À d'autres moments À la déprime Les autres déprimes Elles étaient dues à quoi Florent ? À l'ennui À rien À pas de projet À rien qui venait Je m'en rappelle J'ai eu une période comme ça Et en fait Voilà J'ai eu une période C'était la période d'acteur Il n'y avait pas de projet Il n'y avait pas de casting On ne me proposait rien Et je m'ennuyais tellement Que je rentrais Dans cette période dépressive Où finalement Tu te fais chier T'as rien T'as pas de futur T'as pas de projection Et je me rappelle Ça s'est passé Ça a basculé Mais sur un coup de fil On m'appelle Et on me dit Le producteur-réalisateur Michel Gérard De blessure Qui m'appelle C'était je crois Le premier de l'an On basculait d'une année Et il me dit Écoute ça y est C'est bon On va pouvoir faire le film J'ai trouvé un distributeur On démarre le tournage Ah bah ma déprime Est partie tout de suite D'accord Il y a quand même Un autre trait de votre caractère C'est le côté rebelle Ça va ça Si je vous dis ça Laurence est un rebelle Oui oui J'ai cette tendance Mais c'est mon côté marginal Donc quand tu vis en marge Ta règle Elle est pas Elle est pas Pour tout le monde Donc à un certain moment Rebelle-toi Parce que tu Tu seras plus Plus à l'aise Et tu seras plus efficace Dans quelque chose Un peu à contre-courant Un rebelle qui assume Avec une certaine franchise Notamment par exemple La première chose Que vous assumez Depuis toujours Votre chien Vous l'avez même appelé Comment il s'appelait déjà Le chien ? Ganja Ganja C'est le fait de fumer Et pas que du tabac Et vous aviez même dit À un moment donné À force de fumer J'ai même les neurones Qui explosent Non non En fait Ça grille un peu la mémoire Ce qui n'est pas super grave Parce qu'à la fin Tu gardes les bons souvenirs Et puis en fait Quand tu as une mémoire Qui se remplit un peu trop Des fois Ce n'est pas plus mal Que ça zappe un peu En fait moi Ça vous procure quoi ? Je pense que ça me stabilise C'est-à-dire que Ce que ma mère Vous n'a pas dit C'est qu'elle a passé Quand même Dans ma tendre enfance Elle a passé Tous les Pédopsychiatres Qu'on pouvait rencontrer Dans la région J'étais ce que je crois Appeler Ce qu'on a défini Un peu plus tard J'étais un hyperactif Donc j'étais un môme Très très speed Alors Il est évident Que ce soit l'alcool Que ce soit tout Ce qui correspond Ce qu'on peut appeler Quelque part Des travers Ou des vis Que ce soit l'alcool Que ce soit la drogue Que ce soit le cul Ou que ce soit le jeu Tout ça Attends d'être formé Avant de commencer A vouloir faire tes expériences Parce que Tu ne peux que te griller Donc fumer des pétards A 15 ans C'est des conneries Mais on est d'accord Florent qu'on ne peut pas dire A la télévision ce soir Faire la promotion du cannabis Mais je ne fais pas la promotion On dit que dans votre cas D'enfant hyperactif Que vous étiez Ça vous a stabilisé Ça m'a stabilisé Quand j'étais adulte Parce que je gardais Ce côté très nerveux Et que quelque part Ça m'a mis Dans un état Où finalement J'encaisse beaucoup mieux Beaucoup de choses Ça veut dire que vous fumez Tous les jours Depuis 30 ans D'accord Mais attendez À un certain moment C'est Je le considère Comme un médicament Pour vous c'est un médicament D'accord Moi je le vis Comme un médicament Et excuse-moi Je n'ai pas de déviation Je ne deviens pas débile Je ne commence pas A raconter n'importe quoi Et à faire n'importe quoi Ça vous isole Si j'ai commencé comme ça Ça ne vous isole pas Pas du tout Mais pas du tout Au contraire Ça me permet même D'être beaucoup plus ouvert Et plus réceptif À beaucoup de monde À beaucoup de gens Ça me soigne De la parano La parano Que beaucoup d'artistes Peuvent avoir Juste de croiser des gens Dans la rue Je peux le te dire Moi je n'ai pas ce problème là Et vos enfants ? Ah non Mes enfants Ils me regardent Tu sais les enfants En général Ils ne font jamais Ce que font les parents Mais je ne me suis jamais Caché non plus Et quelque part Quand ils seront Là le grand Il a 20 ans Il commence à être formé Si un jour Ça le titille J'espère bien Qu'il me le demandera à moi Bah oui Si c'est pour essayer Autant de compte De le faire avec quelqu'un Qui connaît Et comme d'hab De façon cash Ce qui est donc Un trait de votre caractère Rebelle Cash Un peu contestataire Avec des chansons Pour certaines Pour celles que vous avez écrites En tout cas Premier degré Et contestataire Premier degré Ça vous fait marrer Quand on se moque de ça ? Moi j'ai aucun problème Moi si on se moque bien Ça me fait rire Grolande par exemple Regardez Allez-y Florent Panino Est de retour Le poil à gratter De la chanson française Sortira dès le premier Septembre Un nouvel album Fort attendu Où comme d'habitude Il dit tout haut Ce qu'il pense tout bas Quitte à déranger Après le succès Faramineux De son précédent opus Où il tirait à boulet rouge Sur le fisc Dans son hit single Rendez-moi mon armoire Le voici donc de nouveau Dans les bacs Avec un album Coup de poing Intitulé J'enrage Dans cette galette pop rock Composée de 11 chansons Bien ciselées Il brocarde à tout va Sans y aller de main morte La preuve Avec la chanson phare De l'album Intitulée J'encule les intermittents Extrait Plus loin dans la même veine On peut découvrir Un autre morceau de bravoure Intitulé J'encule les profs Extrait J'encule les poings Ces grosses feignasses Toujours absents De leur classe J'encule les poings J'encule les poings Bon Là par exemple Ça peut être drôle Mais en fait L'expression J'encule Je la trouve jamais très drôle Je la trouve très vulgaire Donc je ne l'utilise pas beaucoup Et c'est vrai que là Par exemple Je peux trouver ça drôle Mais j'aurais essayé De trouver un autre truc Que j'encule Bon après J'ai quand même fait Me casse les couilles Donc Ma mère a essayé de me dire Tu ne peux pas dire Me casse les coudes Ce n'est pas pareil maman Tu sais bien que les coudes Ça ne fait pas le même effet On a vu Florent D'un côté Votre grande gueule Qui véhicule l'image de rebelle De fumeur de joint Mais de l'autre Et on va se poser là-dessus Vous êtes un vrai homme d'affaires Avec les pieds sur terre Bien ancrés dans le sol Qui connaît parfaitement Les rouages du système Vous dites Je suis devenu Mon producteur de spectacle Mon éditeur Mon promoteur J'ai monté ma structure Viré les managers Impossible alors de rêver d'ailleurs C'est pour ça que je n'écris pas non plus Parce que je m'occupe de tout ça Pourquoi Vous avez besoin À ce point Maintenant De tout gérer De tout prendre en charge Ce n'est pas à ce point maintenant Ça a été à un certain moment Où d'un seul coup Chaque fois Ça se répétait C'est-à-dire que j'étais accompagné De gens Et moi J'étais dans la merde Et eux Ça allait très bien Donc tu fais Bon attends Qu'est-ce qui se passe là Il y a un truc Que je ne comprends pas Que je ne veux pas comprendre Parce que c'est vrai que Gérer son argent Ce n'est pas être chanteur Ce n'est pas Ce n'est pas la vie d'artiste Il faut comprendre Ce que c'est Que l'argent Que les impôts Que payer ses impôts Que ce que tu gagnes N'est pas tout à toi Et qu'il faut Le redistribuer Moi Je négocie mes contrats Quand j'arrive Sur le plateau de The Voice Je n'ai pas un chauffeur Ni un manager Ni quelqu'un Qui vient ouvrir ma loge Et préparer ma loge Tout seul Je suis tout seul Et je gère mes affaires tout seul C'est ce que nous a dit Mathieu Grelier L'ancien producteur de The Voice Quand vous traitez avec Florent Pagny Vous traitez avec Florent Pagny Personne d'autre Pas d'intermédiaire C'est plus simple Et ça rend les choses Presque Alors Mais ça bîme par l'artiste ? Écoute Moi Au contraire Ça m'arrange Ça m'arrange parce que Ça les déstabilise un petit peu Ils n'ont pas trop l'habitude De discuter avec les artistes en direct Et ils n'aiment pas tellement ça Et j'adore ça moi Quand ils n'aiment pas trop ça Ça ne m'étonne pas Pour nous parler de ça Il y en a un que vous aimez beaucoup Ça a été le patron d'Universal Pendant des années Vous avez travaillé ensemble Pendant 22 ans Vous le connaissez depuis 30 ans Bonsoir Pascal Negra Bonsoir Merci d'être là Pascal De rien Mais tu es beau aussi Je n'ai pas fait pour te dire De la faire beau et sobre Mais c'est bien Vous le connaissez depuis 30 ans l'animal ? Ah oui Ouais 28 Qu'est-ce qui vous a frappé chez lui Pascal La première fois ? L'énergie C'est quelqu'un qui est bourré d'énergie Et quelqu'un qui est très drôle Vous avez pu d'ailleurs le découvrir C'est vrai On rit beaucoup Je te remercie Mais c'est vrai qu'on rigole C'est important Et puis je pense qu'on a Quelque chose d'important Et c'est aussi pour ça Que ça fonctionne bien entre nous deux On se dit toujours la vérité C'est ça Alors de temps en temps Ça crée des tensions Bah oui Mais c'est comme ça qu'on avance Et je pense que C'est la seule manière Pour travailler avec Florent Mais le côté d'abord Manager qu'il est de lui-même C'est rare Vous qui connaissez les artistes Mieux que personne Pascal Avec lui C'est un bon Un gars qui sait Dealer ses affaires Oui tout à fait Mais je pense qu'il a appris Bah oui Voilà Et donc effectivement Vous deelez avec lui Directement Bah j'ai beaucoup appris Avec lui Il sait ce qui est bon Et ce qui n'est pas bon pour lui Par exemple Pascal Vous disiez Il a été le premier A dire oui à la Starac A l'époque Les artistes se bouchaient Un peu le nez Le premier à dire oui A The Voice Il sent ça Florent Oui alors ça C'est quelque chose D'incroyable chez lui Il a le nez Il sent C'est vrai que c'est le premier A avoir osé la Starac C'était le parrain De la saison 1 Je me souviens Ça a l'air tellement Aujourd'hui évident Et à l'époque Je peux vous dire Que ça a été le seul Ou The Voice Ça a été le premier A dire tiens Il y a un nouveau format J'y crois je vais Ou une autre chose Plus subtile Chez les rappeurs Aujourd'hui Un rappeur sur un album Tous les ans Tous les ans et demi Et puis entre deux albums Il sort ce qu'on appelle Une mixtape Et Florent Entre chaque album De chansons inédites Il s'est mis à faire Des albums qui allaient ailleurs Ça a pu être Bariton Et hop Il amène son public Dans la musique classique Mais ça peut être Jacques Brel Voilà Donc il a toujours Ou Récréation Ou des duos Enfin Il avait toujours Entre deux albums inédits Et bien Quelque chose de différent Et ça c'est amusant Parce que vous prenez Tous les rappeurs dans le monde C'est ce qu'ils font Entre deux albums Il y a toujours une mixtape Bon bah Ça a été le premier rappeur français Le fait qu'il décide À un moment donné De ne plus écrire pour lui Ça a été Vous en avez parlé avec lui Est-ce que ça a été dur À lâcher ça Le côté Entoure-toi de gens Qui savent le faire Plutôt que toi Qui est trop premier degré Je pense que c'est D'une intelligence rare C'est pour ça Que je vous en parle C'est une intelligence rare Et malheureusement Souvent on voit l'inverse C'est-à-dire le chanteur Qui ne faisait que chanter Ce qui est énorme Interprète Attention C'est énorme Et qui tout à coup Un jour pense Qu'il a aussi du talent Pour écrire des chansons C'est en général Catastrophique Alors lui Il a fait l'inverse C'est qu'il écrivait Et attention Il a fait des gros tubes N'importe quoi C'est un énorme tube Et tout à coup Dire non Je passe à autre chose Et je vais choisir Je vais demander à d'autres De faire ça C'est extrêmement courageux Et extrêmement intelligent Et extrêmement difficile Florent À un moment donné Faire le deuil de ça Faire le deuil de l'écriture Ou pas du tout Pas du tout Pas du tout Non parce qu'en fait Il faut bien savoir Que composer ou écrire Ça t'oblige à l'isolement Ça t'oblige à rentrer Dans un espèce de truc Moi j'étais en train de Quand j'ai abandonné ça Je démarrais mon histoire Avec Asusena Tu vois J'étais Alors entre Mon histoire avec Asusena Et les enfants Je ne regrette rien D'avoir laissé les chansons Faites par les autres Et ça me donne Une liberté incroyable Parce que finalement J'ai juste à chanter Juste à choisir Et ils ont juste À me proposer Les chansons Qui me vont bien Du sur mesure évidemment Ah bah oui Parce que je ne peux pas Non plus exprimer Des trucs que je ne ressens pas Ou que je ne pourrais pas penser Donc ça oblige Mais alors j'ai la chance De bien inspirer Et c'est vrai que Là t'as un ex-président De maison de disques Mais pour une maison de disques Avoir un artiste Aussi productif que moi Avec en plus Les résultats que j'ai En effet Ou que j'ai eu Ils ne peuvent être que contents De se dire Arrête de faire des chansons Continue à chanter On en aura plus souvent Parce que c'est vrai Quand tu dois créer Quand tu dois composer Pour faire un album nouveau Ça peut te prendre 3, 4, 5 ans Quand tu ne fais pas les chansons Je peux faire un album Tous les ans Moi je n'ai pas de problème Que les autres les fassent Et qu'ils m'envoient les bonnes Pascal Il le dit Artiste à succès aujourd'hui Mais ça n'a pas toujours été le cas C'est vous qui l'avez accompagné Quand il était down Pour reconstruire l'image Qui est la sienne aujourd'hui Quand ça n'allait pas du tout On en a parlé tout au long De cette émission Il a fallu repartir Et c'est ensemble Que vous l'avez fait ça Pascal Oui tout à fait On s'est rencontrés La première fois Quand j'ai pris La direction de son label Et bien on s'est rencontrés Et effectivement La première chose qu'il m'a dit Ça serait quand même bien Que je me remette A vendre du disque Parce que c'était quand même Un bon objectif Mais tu as sorti la bonne phrase A ce moment là Tu m'as regardé Tu m'as dit Mais qui a vendu vendra Exactement Qui a tubé tu bras Et qui a vendu vendra Et là j'ai fait Ah bah c'est bien Il y a de l'espoir Et comment vous avez fait Non mais pour être franc Il arrête d'écrire ses chansons Et le premier Qui lui écrit des chansons C'est Jean-Jacques Goldman Donc il n'a pas appris Le plus mauvais non plus Dans l'affaire Et donc voilà Et ça repart avec un tube Qui est Si tu veux m'essayer Et là c'est un gros tube Et il se remet À vendre du disque Et à reconstruire À reconstruire Et puis ensuite Il y aura toute l'aventure De Bienvenue chez moi Et puis ça donne Deux reprises Dont la première Qui est Caruso Et qui l'a vraiment Pour moi c'est la chanson Qui va faire basculer Florent Dans une autre dimension C'est-à-dire que Tout à coup les français Découvrent Que Florent Ce n'est pas un bon chanteur C'est le meilleur chanteur Allez on va l'écouter chanter Il n'y a pas toutes ces chansons-là Mais pour le plaisir On en écoute certaines Reste avec nous Pascal Savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Sans aller Prenez mon lit Les disques d'or Ma bonne humeur Les petites cuillères Tout ce qu'à vos yeux A de la valeur Et dont je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre N'oubliez pas Le chip planqué Sous l'étagère Tout ce qui est beau Et compte pour moi Je préfère Ça part à la bébière Je peux donner mon corps A la science S'il y a quelque chose A prélever Et que ça vous donne Bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous dites Pascal C'est le meilleur Oui clairement Mais alors là On va parler chiffres C'est sûrement L'artiste français Qui depuis 1998 A vendu le plus de disques En France Justement avec cet argent Vous faites quoi ? Parce que évidemment Et c'est normal Vous en gagnez de l'argent Puisque comme je dis Pascal Vous en faites quoi ? Des motos ? J'ai vu ça ? Vous avez une collection De motos incroyable C'est pareil La moto s'est passée Dans un autre système Parce qu'à force De collectionner des motos Ou d'aimer les motos J'ai fini par racheter 55% d'une société Qui allait couler Et depuis 8 ans J'ai réussi à stabiliser Cette entreprise Et à la mettre à niveau Pour qu'elle existe encore Et que les petits bijoux Sortent de la fabrique Mais justement A la fin Je collectionne les motos Mais moi le jour Où j'étais très planté C'est parce que J'avais encore des motos Dans un garage Que j'arrivais à vivre Et à passer les périodes Difficiles Donc à chaque fois Quand on dit Les motos Les motos Ça me rappelle Le jour où J'avais plus rien Heureusement que j'avais 2-3 motos Qui traînaient dans un coin Merci beaucoup Pascal Merci beaucoup Merci Tu vas me manquer Vous n'êtes pas le seul À qui il va manquer Mais vous avez un lien particulier C'est bon Tu ne vas pas me manquer longtemps Vous allez le retrouver C'est possible Puisque Pascal a quitté Universal Récemment Comme dans The Voice Le fauteuil tourne Florence et la fin On va débriefer rapidement Ah d'accord Vous allez voir Bah c'est passé rapidement Super Ça n'a pas fait mal J'avais peur Bah oui justement Ah mais vous êtes venu Vous êtes là Ah comment ça va Florent ? Comment ça va Florent ? Ça a duré longtemps Parce que t'étais rasé Quand ça a commencé Je te retourne le compliment Pour quelqu'un qui n'aime pas Se retourner sur son passé Ça s'est bien passé Oui ça va Ça va Bah oui mais juste là-dessus Parce que moi j'ai flippé vraiment Parce que j'ai pas Mais bien sûr Mais attends Mais il fallait que je vous fasse flipper Sinon vous alliez partir Dans des trucs Ou dans des machins Je ne sais pas Il y a une forme de fierté De voir tout le chemin parcouru ? Et comment ? Parce que bien sûr Moi je ne peux rien regretter Tous les moments de ma vie Ont été M'ont servi Me servent Et me permettent Justement D'avoir encore envie Ça on l'a bien compris Ouais D'un futur Quand tu te projettes Dans les dix ans Qui viennent Comment tu te vois Toujours dans ce métier-là ? Mais moi c'est pas C'est pas vraiment un métier Je le vis comme un Comme un destin Comme ma vie Et j'ai ce truc-là J'ai ce don-là Et c'est animal Attention Moi j'ai besoin de chanter Donc moi je chanterais Toute ma vie Moi je suis heureux Justement Pour vivre heureux C'est notre phrase de fin Il faut la compléter Florent Pour vivre heureux ? Écoute alors Pour vivre heureux Il faut Il faut faire Il faut être Florent Pagny Il faut faire chier personne Et que personne ne te fasse chier C'est pas mal celle-là Merci Florent Merci beaucoup Bonne chance pour le disque Merci beaucoup Découvrez le podcast Déraciner des ailes Pour s'envoler S'enraciner Déraciner des ailes Le podcast Disponible sur toutes les plateformes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada